Le coup d'envoi Dès que le coup de sifflet aura retourné Qui s'est fait ? Allez c'est parti Avec les japonais qui donnent le coup d'envoi Il aurait très certainement bien servi Attention Mathis Lambourde Lambourde qui s'avance Lambourde encore Le petit crochet La frappe penchée Lambourde et le but C'est super l'action de Mathis Lambourde Du Stade René Qui a tout emmené avec lui Il a tout arraché Il a transpercé la défense japonaise Pour finalement après Transpercer également les filets L'ouverture du score à la 3ème minute de jeu Par le rush sensationnel De Mathis Lambourde 1-0 pour les Bleus On va revoir comment il va éliminer Une fois, deux fois Et le contrôle est bon Parce que son ballon reste collé au pied Il a frappé Son de plus pleine de puissance Regardez les contrôles 1-2-3 Le crochet Ça emmène encore Et puis là Les défenseurs japonais sont trop courts Ça frappe et ça va dedans C'est super Tout l'enchaînement des gestes Ça a été magnifique Mathis Lambourde Qui permet à l'équipe de France De mener 1-0 Ce stade beau blanc Et le capitaine de l'équipe de France Qui écoute les propos de Jean-Luc Vanucci Un appel là-bas Pas mal d'ailleurs cet appel Derrière le défenseur Il rate Oh il rate Mais c'était bien joué L'appel était bon La réception aussi Giacuna Wata N'a raté finalement que l'essentiel C'est de cadrer Ça peut aussi jouer des tours À la défense Zaguet Qui est là Il est bon à ce jour Qu'est-ce qu'il est remuant Attention il y a l'occasion Là il est tout seul Il a choisi la frappe Alors qu'il y avait deux solutions Dans l'axe Rento Takaoka Regardez Qui va plonger dans l'axe Le numéro 14 Nawata Il était peut-être en position d'orge S'il lui passe D'où peut-être le choix de frapper En tous les cas Sa frappe est au-dessus Et sur le dégagement L'arbitre qui siffle La fin de cette première période Monsieur Beneteau Avec l'avantage pour les bleus Donné par Mathis Lambourde 1-0 pour l'équipe de France Soigné la cheville Et certainement Qu'il regarde évidemment Avec beaucoup d'attention Cette rencontre Cette deuxième période Qui vient de démarrer En récupération Boisbré avec Bouneb Sa part Gomis Lambourde C'est Lambourde qui est servi Lambourde encore Lambourde la frappe Oh il n'a pas cadré La soudaineté de la frappe Était étonnante encore Il s'excuse un petit peu Auprès de son partenaire Parce qu'il était individualiste Mais là On savait très bien Qu'en faisant le crochet gauche Il avait frappé Et enchaîné cette frappe Ça passe à côté D'avenir Nawata Qui prend son élan Et il est parti pour la placer Nawata Et il la place Avec le poteau C'est Niflor Qui l'a mis sur le poteau Quelle frappe Quelle aisance Sur les coups de pierre Arrêtez ils ont ces japonais Avec la frappe de Nawata Regardez elle est somptueuse Et c'est Niflor Qui va s'arracher Pour dégager Ce ballon sur le poteau Parce que ça rentrait Petit filet Arrêt superbe Du gardien de l'équipe de France C'est donc leur premier changement Attention avec Yamaguchi Qui est là Le capitaine du Japon Qui a aussi transmis là-bas Le nouvel entrant Qui va pouvoir s'entrer La tête au-dessus Oh il était tout seul Il était tout seul là Takaoka Pour placer cette tête Regardez comme le marquage est lâche Du côté des bleus Boisbré qui revient trop tard Et si ça cadre Eh bien Forse dit Jumensadi Maintenant c'est Boisbré qui centre Oh ça passe à côté Il était prêt contre pied Le gardien Ça a failli Être bon là pour Ali Yanis Isoufou Et la pose fraîcheur 61 minutes de jeu Alors que le joueur japonais Il est plutôt au milieu de terrain Plutôt défense à 3 Avec Emensadi Malgré tout Qui reste là Attention avec Gomis Le centre en tacelant C'était trop mou Et le corner concédé Ils ne se sont pas parlé Parce qu'il y avait l'arrivée Comme un bolide De Diallo derrière Gomis Qui aurait pu Mettre ce ballon au fond des filets Mais ils ne se sont pas entendus Regardez Voilà Gomis Là c'est Lambourde Qui aurait pu laisser Diallo derrière Frapper Car il arrivait Lancé Voilà les deux entrants Du côté français Mayulu avec les 13 Team Grace avec En deuxième position Pour entrer à la place de Matisse Lambourde Les joueurs frais Mayulu on s'en souvient C'est lui qui Tire les coups de pied arrêtés Certainement La frappe de Mayulu Il la place Juste à côté Oh c'est pas passé loin ça On revoit Mayulu Qui va chercher Ouais le gardien est battu Il est battu Il partait Pris à contre-pied un petit peu Dommage pour l'équipe de France Ça aurait réglé le problème De la victoire sans doute Corner pour l'équipe du Japon Attention c'est comme ça Qu'ils avaient marqué Contre le Portugal Lors du premier match Du tournoi de Limoges Ils avaient ouvert le score Ça bouge Avec un ballon Il y a un japonais Qui est à terre Et c'est dégagé 5 minutes de temps additionnel Attention à ce coup franc Que va frapper Mayulu Mayulu Oh le but Et le but des bleus Avec les filets Qui ont tremblé C'est magnifique Que Tingues Qui propulse ce ballon Dans les filets Du gardien japonais Quel coup franc En plus De Mayulu Au début du temps additionnel Qui permet à l'équipe de France De Jean-Luc Vanucci De marquer Un but super A bon revoir C'est bien brossé Et il est là de la tête Pour propulser ce ballon Au fond des filets C'est un petit peu le but De l'autre côté Qui avait marqué l'équipe de France Contre l'Angleterre Ça a été également frappé de la tête Sur un coup de pierreté Deux buts sur des coups de pierreté Dans cette épreuve Dans ce tournoi Les bleus de Jean-Luc Vanucci C'est terminé C'est fini L'équipe de France Signe un sans faute Trois matchs Trois victoires Aucun but encaissé L'équipe de France Va remporter cette épreuve Ce 16ème tournoi international De Limoges Voilà l'équipe de France Heureuse de soulever le trophée Et qui va se retourner Vers les caméras C'est super Merci beaucoup A tous les joueurs De cette équipe de France De nous avoir fait plaisir Et c'est ainsi que On termine Ce tournoi de Limoges Les stars de demain Le speaker du stade a raison Et il faudra surveiller La trajectoire De certains de ces joueurs Regardez quand je vous ai parlé Tout à l'heure De Cali Mwendo Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501